Aujourd'hui, on vous montre comment réaliser cette super animation de texte dynamique parfaite pour une intro. Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora, ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de cocher la petite cloche de notification pour ne pas manquer nos dernières mises à jour. D'ailleurs, il y en a une qui arrive très bientôt. Alors vous savez comment télécharger Filmora, le lien est dans la description. Vous l'avez ouvert ? Allez, c'est parti pour le tuto ! Alors pour la première étape, on se rend dans la catégorie des titres. On dépose le texte par défaut dans la seconde piste vidéo. On double-clique dessus et on modifie pour la police Agence FB Black ou n'importe quelle autre police que vous souhaitez. Assurez-vous juste qu'elle possède des caractères en gras. On tape ensuite ici notre texte, donc ici Filmora. On trouve l'approche et on l'augmente sur 8. On fait ensuite un imprimé écran du texte. On double-clique de nouveau sur le clip texte dans la timeline et on change Filmora pour la lettre I. On refait un imprimé écran. Ensuite, on supprime le clip texte de la timeline et on glisse dans la piste 2, le snapshot Filmora, et dans la piste 3, le snapshot de la lettre I. On double-clique sur l'imprimé écran de la lettre I pour modifier son mode de fusion pour éclaircir. Trouvez ensuite l'option de zoom en dessous de la prévisualisation et modifiez son niveau sur 50%. Ensuite, dans l'onglet animation personnalisée du clip du I, on ajuste sa position pour qu'elle se retrouve juste en dessous du F de Filmora. On déplace ensuite la tête de lecture 1 seconde et 15 images plus loin et on y modifie la valeur de l'axe des Y pour 0. On copie le clip et on le colle dans la piste 4. On positionne la tête de lecture au début. On double-clique sur sa première image clé et on modifie la position de son axe des X de manière à ce que la barre se retrouve juste en dessous de la première branche du M de Filmora. On garde la valeur de l'axe des X de la seconde clé exactement pareil. Donc ici, moins 39.5. On copie-colle le clip une fois encore, on le déplace dans la piste 5. La tête de lecture de nouveau au début. On clique sur sa première image clé et on modifie cette fois la valeur de l'axe des X pour positionner la barre sous le R cette fois-ci. On s'assure de garder l'axe des Y sur 0. Dans la seconde image clé, on modifie l'axe des X pour la même valeur que celle définie dans la première image clé donc ici 88.5 et l'axe des X pour moins 60. Enfin, on copie-colle de nouveau ce clip dans la piste 6. On clique sur la seconde image clé, on définit sa position sur la lettre L cette fois-ci et on modifie la valeur de l'axe des Y sur 60. On se rend ensuite dans sa première image clé et on modifie la valeur de l'axe des X pour qu'elle corresponde à la même valeur que celle définie dans sa deuxième image clé ici, moins 88.5 On avance ensuite la tête de lecture d'une seconde de plus on ajoute une image clé vide à ce moment-là on place maintenant cette même tête de lecture à la minute 3 plus 15 images et on y modifie l'axe des Y pour 0. Faites de même avec le clip de la piste 5. Voilà, plus qu'à lire le clip. Bon, on exporte notre travail avec un débit élevé dans la mesure du possible. Alors pour finir notre projet, on va lui ajouter quelques éléments pour rendre le titre plus cinématique. On supprime tous les clips existants de la timeline et on importe le clip vidéo qu'on vient de créer. On le dépose dans la piste 2 et on ajoute un arrière-plan sympa de notre choix dans la piste 1. On double-clique maintenant sur le clip de la piste 2 et on se rend dans l'onglet animation personnalisée. On y réduit l'échelle à 80%. Cela créera une image clé, comme vous pouvez le voir ici. On positionne ensuite la tête de lecture à la fin et on modifie l'échelle sur 110%. Dans l'onglet vidéo, on trouve les options de mode de fusion et on choisit éclaircir. Ensuite, on déplace le clip de la piste 2 à la piste 3. On recherche le filtre film noir dans la catégorie des effets et on l'applique au clip d'arrière-plan. Ensuite, on recherche l'effet carré flou et on le dépose dans la piste 2. On modifie sa taille pour 4. Enfin, on ajoute dans la piste 4 l'effet cinéma 21 neuvième et on modifie sa taille pour 0. On applique au tout un petit effet sonore qui va bien. Allez, voyons voir le résultat final. Bon ben voilà, vous avez trouvé ça comment ? C'était plutôt cool, non ? N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne souhaitez pas manquer les prochaines vidéos tuto du genre. Moi, je vous retrouve dans les commentaires. Restez créatifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada